Alors voilà, les grands titres de l'actualité qu'on a actué les vendredis avec notre journaliste. Je vais te laisser parler, il reste deux minutes. Oui, écoute, assez vite, les écoles sont toutes fermées ce matin en raison des conditions météorologiques et du verre-là. C'est pas si pire, mais pour les routes, parce que Jean, tu peux montrer la photo en m'en venant au travail. Regarde, une sortie de route dans le secteur de Berthier, juste à la limite de Montmagny. On ne dénombre pas de blessé, mais par contre, dans la courbe, il a glissé. Il n'a pas été capable de maintenir son véhicule sur la route. Je présume qu'on va avoir quelques zones aujourd'hui. Par contre, présentement, il fait un degré. Donc, c'est de l'appui, c'est... C'est juste entre les deux, là. C'est juste entre les deux, mais... Mais je ne critique pas la décision de la commission. Non, non, aucunement. Je pense qu'ils ont raison. Je ne voudrais pas être à la place de la personne qui prend la décision, parce que s'ils ferment les écoles, ah, bien là, comment ça qu'ils ferment les écoles? Puis si ils ne ferment pas, comment ça qu'ils ont pas fermé? Oui, mais ce matin, je pense que ça n'a pas trop charlé. Je pense que tout le monde est à peu près unanime. Ça se peut qu'on n'ait pas de problème sur les routes, mais plus tard dans la journée, peut-être, même cette nuit, mais que ça refroidisse un peu, ça va être extrêmement glissant. Donc, faire attention extrêmement aujourd'hui sur les routes. Écoute, la nouvelle de la semaine. Un bulk barns qui va s'installer à Montmagny, dans les anciens locaux du superclub Vidéotron. On ne sait pas trop quand ça va arriver. On pense que c'est en début d'année 2019, dans les trois premiers mois. Toujours est-il que c'est une nouvelle qui a été partagée 2200 fois pour croire que c'est populaire. Transport Gélemire? Oui, Transport Gélemire, dorénavant, qui va mettre les photos des personnes disparues. Tu sais qu'il y a des disparitions qui n'ont pas été résolues au Québec. Il y en a plusieurs, donc, qui vont mettre des photos sur leur camion afin qu'on réussisse peut-être à avoir de l'information pour soulager les familles qui vivent toujours dans une forme de deuil qui n'est pas tout à fait complétée parce qu'on ne sait pas trop ce que le membre de la famille est rendu. Et j'en ai parlé tout à l'heure, M. Maurice Rousseau qui est décédé. Oui, un grand homme. C'est un pédier vivant de la société d'histoire. Une grosse perte pour Montmagny. Oui, alors voilà. Merci, José. Ça complète. Merci.